On va voir comment customiser son TH8 pour avoir vraiment le meilleur rendu possible. Parce que de base il est vraiment trop souple. Donc il y a moins de le rendre vraiment mieux. Très peu de frais. Donc là par exemple, moi ce que j'utilise c'est toute une ribambelle d'élastique à l'intérieur. Je vais démonter pour vous montrer. En premier ce qu'il y a à faire, il y a une vis de serrage. Donc ici, il faut un tournevis plat, assez épais, pour pouvoir venir serrer la vis. Donc là on la bloque bien. Après, ce n'est pas suffisant. De mon point de vue, la moitié de la force vient des élastiques au final. Au niveau de la grille ici, afin de réduire le chemin pour être plus vite, j'utilise donc une des plates sandwich. Là c'est la boîte 6 qui est montée. Et donc il y a une protection ici sur l'axe au niveau du frottement avec la plaque en alu. Pour avoir vraiment un meilleur feeling en fait. Quelque chose de plus organique. Moins métal contre métal. Donc plus naturel. Quand vous le remontez, c'est possible d'avoir inversé. Donc il faut bien vérifier que quand vous montez simplement le levier, on tombe en 3. Donc ça c'est naturel. Dans n'importe quelle boîte manuelle, quand on va vers le haut, on tombe en 3. Et si elle est inversée, on tombera en 5. Donc on saura qu'on s'est planté. Donc avec la petite cléaline qui est rangée, donc avec le sandwich plate, on range la cléaline sur le côté. C'est assez pratique pour la ressentir. Si vous l'avez monté à l'envers, c'est tout à fait possible. Quand on va engager vers le haut, on ne va pas être en 3, mais on va bien être en 5. Donc ça, il faut faire attention. Ça m'est déjà arrivé de rouler bêtement, de ne pas comprendre ce qui se passait. En fait, c'était simplement retourné. L'avantage de la plate sandwich, c'est qu'elle se fixe directement sur le système avec le petit ergot qui va bien. Donc on ne peut pas se tromper au niveau du sens. Et du coup, la plaque en alu qui est elle aussi un argot, vient trouver le trou ici. L'idée ici, c'est d'utiliser une gaine thermorétractable qu'on en chauffe au sèche-cheveux tout simplement. Pour ne pas brûler le reste du châssis plastique. On se retrouve ici avec une série de trous qu'on peut utiliser. Donc si on a un cockpit en dur, on peut utiliser directement des vis pour avoir un maintien bien plus rigide que l'équerre. C'est très très long et c'est plutôt fragile. Donc une fois qu'on a ouvert le capot, on voit les élastiques. Donc simplement, il faut encore enlever les quatre vis pour sortir le système. Faites attention à la graisse parce que c'est une des graisses les plus salissantes que j'ai jamais vue. Si vous en mettez sur vos vêtements, ce n'est pas la peine d'essayer de les récupérer. Donc vous enlevez les quatre vis là et simplement vous passez le même nombre d'élastiques de deux côtés. Ce qui va vraiment venir empêcher l'axe d'être libre dans tous les sens. Bon après, moi mon problème c'était souvent que je passais la sept quand on a un mouvement forcément comme ça. Et du coup, je passais la septième sans arrêt. C'est pour ça à la base que j'ai travaillé là-dessus. Et puis petit à petit, en faisant des tests, en améliorant, c'est devenu des plates intermédiaires comme ça.